Le 7 août 1960, la Côte d'Ivoire soufflait sa 50e bougie. Moment historique que chaque citoyen ivoirien a souhaité marquer d'une pierre blanche. C'est dans cette optique que le Club des Amis de l'époque, association de collectionneurs de véhicules anciens et légendaires, dirigé par son fondateur, M. Elias Higuet, a décidé pour sa part d'organiser un défilé d'indépendance dénommé la parade du cinquantenaire. C'est le cinquantenaire de la Côte d'Ivoire, donc en tant que passionné de vieille mécanique, nous avons décidé de célébrer ce cinquantenaire à notre façon. Parade réalisée uniquement avec des deux chevaux, véhicule le plus représentatif de l'époque, apparu pour la première fois en Afrique en 1958. Alors, les deux chevaux étant très représentatifs des années 60, année de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, nous avons réuni notre petit club qui s'appelle Les Amis de l'époque. C'est une joie pour moi de revoir ces amis avec les papilles, les deux chevaux, pour faire remarquer que vraiment nous sommes toujours divins, que les vieux ne sont pas encore morts, nous sommes encore là, et que je souhaite à tout le monde vraiment une bonne fête, d'indépendance. Nous avons rassemblé nos vieilles voitures et nous organisons un défilé dans la ville d'Abidjan. Belle initiative qui a été très bien accueillie par les uns et les autres. Aux couleurs de la nation, deux chevaux en action, en avant pour la parade. Au programme, défilé dans les quatre coins de la capitale. Premières impressions avant le départ. Vous n'imaginez pas l'impression que ça tombe brûler dans une baby. Non, c'est incroyable. Moteur en marche pour la parade du cinquantenaire. Toutes les communes de la ville ont pu découvrir ces beautés de l'époque. Une belle balade, version années 60, qui a enthousiasmé plus d'un. C'est magnifique. C'est ouf. C'est fou. Les vieilles baby sont très représentatives de l'époque. C'est avec ça que nos grands-parents faisaient la fête. Faitaient l'indépendance toute nouvelle de la Côte d'Ivoire. Faitaient le développement à venir. Faitaient la bonne volonté, la volonté de progresser, de se développer, d'être indépendants, d'être soi-même. Et parce qu'elles nous rappellent un peu notre histoire. Ils ont 50 ans maintenant. Je voudrais dire merci à tous que c'est une voiture qui m'a vraiment servi. Et aujourd'hui, j'ai trouvé que la cinquantenaire, ça n'a plus pu y avoir 50 ans. Pour la fête, on a voulu organiser ça pour vraiment marquer le cinquantenaire de la Côte d'Ivoire. Et vraiment, avec l'aide de tout le monde, en tout cas la fête est belle. Je suis très content, c'est cinquantenaire. Et je pense que nous la vivons très bien aussi, avec nos deux chevaux. C'est une bonne voiture, elle est résistante. Depuis des années 50, c'était le tout premier taxi à l'époque. Ah bon ? Ah oui. Alors, comment se sent-on après un voyage à travers le temps ? Nous sommes sortis de chez nous ce matin à 7h15, motivés, surmotivés, avec un bon petit déjeuner. Et nous sommes très contents du résultat parce qu'on a paradé dans toute la ville. On a fait toutes les grandes places, la place de la République, la RTI. On est allé à l'Ambassade de France, on est allé voir Citroën, on a été à l'aéroport. Ensuite, on a visité les quartiers, Trècheville, Loupougon, Arbobo, Adiamé. Et là, nous rentrons avec tous les véhicules en parfait état. Pas de casse majeure, pas de grosse panne, pas d'accident. On est contents, on a été très, très surpris et très heureux de l'accueil qui nous a été réservé, surtout le long du trajet. Donc, merci à tous les participants et nous essaierons de recommencer ça l'année prochaine. Donc, vive l'association, les amis de l'époque et vive les deux chevaux. Merci. Musique